Les organisations syndicales de journalistes, c'est-à-dire les quatre syndicats représentatifs, ont appelé aujourd'hui au départ avec la Ligue des droits de l'homme à ce que la profession de journaliste se mobilise contre une proposition de loi qui s'appelle Sécurité globale, proposition de loi. Donc il y a un article, qui est l'article 24, qui répond en fait à une demande des syndicats de policiers faite au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, pour qu'on ne puisse plus filmer et diffuser l'image de force de l'ordre, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Déjà fondamentalement parce que le travail des forces de l'ordre doit être public, c'est eux qui ont la force, mais une force légitime, qui est donnée par leur place dans la société. Les journalistes doivent pouvoir filmer les forces de l'ordre comme n'importe quel citoyen. Et ce qui est d'autant plus gravissime avec cette proposition de loi, c'est qu'on est dans un contexte de dérive liberticide très très forte. La Commission des droits de l'homme de l'ONU hier a adressé une lettre au gouvernement français pour lui faire part de son inquiétude avec les différents développements qu'on a, parce qu'il n'y a pas malheureusement que cette proposition de loi à sécurité globale. Il y a aussi le nouveau schéma de maintien de l'ordre contre lequel la CGT, avec le SNJ-CGT, a déposé un recours contre le Conseil d'État. Dans un État démocratique, si on ne peut plus surveiller, contrôler en tout cas sans surveiller, mais contrôler les actions des forces de l'ordre quand il y a des dérives, quand il n'y en a pas, ils n'ont rien à craindre et il n'y a aucun souci. Mais juste en l'indiquant qu'en les filmant, il faut flouter, alors que c'est grâce souvent aux photos, aux vidéos, notamment lorsqu'il y a des violences illégitimes comme disent les députés ou des violences policières comme tout le monde les appelle, c'est le seul moyen qu'il y a pour que justice soit faite et que les choses soient rendues. En plus, on nous dit que ce sera que quand il y aura une intention de nuire, mais il est bien évident que l'interprétation sera que dès qu'un journaliste filme si jamais il y a des violences ou des violences policières, on pourra l'interpeller immédiatement sans savoir s'il a l'intention de nuire, ce qu'il a l'intention de faire, des photos qu'il vient de prendre ou de la vidéo qu'il vient de prendre. Et donc ça, ce n'est pas possible, c'est une atteinte absolument intolérable à la liberté d'expression et c'est surtout aussi une grave dérive de l'État démocratique. Il y a déjà des réponses pénales qui répondent à ça sur la garantie de la vie privée, sur des peines déjà qui existent dans le code pénal, il y a tout un tas déjà d'infractions qui existent. Le policier, il est déjà protégé de par son statut de fonctionnaire et en plus, il y a certaines déjà règles dérogatoires qui viennent le surprotéger, c'est-à-dire qu'il peut demander à ce qu'effectivement il soit anonymisé sur les procédures, il peut demander à se faire domicilier sur son lieu de travail, il y a déjà tout un tas de procédures. Non, non, aujourd'hui, ça n'importe rien, si ce n'est qu'effectivement, la chose que ça va apporter au pouvoir en place, et on l'a bien vu, c'est d'empêcher la captation d'images dans les manifestations ou ailleurs, mais surtout celles faites dans les manifestations. Sans les images de journalistes ou de manifestants, porteurs de téléphones vidéo, on n'aurait pas eu l'affaire Benalla, par exemple. Le danger, c'est aussi dans l'application pratique de cette loi, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, au moment où cette loi n'existe pas, il y a des policiers qui nous entravent de façon assez systématique, avec des intensités différentes, mais ça va de la petite bousculade à attraper le smartphone, à interpeller, à mettre en garde à vue, en nous disant « vous n'avez pas le droit de nous filmer » ou « vous n'avez pas le droit de diffuser ». Si cette loi passe, ça va faciliter aux policiers de pouvoir mettre la main sur nos appareils, sur nos caméras, sur nos smartphones, et ça va leur permettre de pouvoir simplement interpeller des gens avec ce que vous traitez, etc. C'est vrai que peu importe si ensuite, il n'y a pas d'intention de lire ou pas, eh bien, on aura été en train d'avoir un pacte de valider. C'est clair qu'on est là dans le cadre d'une guerre de l'image, d'une guerre de l'image où le gouvernement, où l'institution policière est en train de perdre, et pour récupérer, si vous voulez, l'opinion publique, eh bien, ils veulent interdire tout simplement ces images. Et c'est une attente inédite à nos libertés, à la liberté d'informer, à la liberté, au droit, au devoir même du citoyen, de pouvoir observer, de pouvoir critiquer l'action publique. C'est la sécurité globale, l'objectif est clair, verrouiller un peu plus l'information. Elle ne peut pas se faire dans l'opacité, dans l'arbitraire. Elle doit pouvoir se faire dans la transparence, elle doit pouvoir être critiquée, et elle doit pouvoir être vue et su par tout le monde. Et aujourd'hui, cette loi, cette proposition de loi, elle est contraire à ses principes.